nous allons commencer la correction de l'exercice qu'on a posé sur les intégrales je vous rappelle l'énoncé de l'exercice on nous demande de déterminer toutes les fonctions f continue de r dans r et qui vérifie f de x plus l'intégrale de 0 à x x moins t fois f de t dt égal à 1 bon tout d'abord nous allons supposer qu'une telle fonction f existe donc si une telle fonction il existe bon il va vérifier f de x plus l'intégrale de 0 à x x moins t f de t dt égal à 1 ici l'astuce c'est de développer ce qui est à l'intérieur de l'intégrale et de faire sortir les fonctions les variables qui ne dépendent pas de f qui ne dépendent pas de t donc f de x plus l'intégrale de x moins t f de t dt égal donc on va développer ce qui est à l'intérieur de l'intégrale donc c'est x f de t moins t f de t tout ça dt égal à 1 donc f de x plus l'intégrale de x f de t et par l'inérité de l'intégrale ça ce n'est autre que moins l'intégrale de 0 à x de t f de t dt égal à 1 bon x f de t on va sortir x de l'intégrale parce que x ne dépend pas de t donc c'est f de x plus x l'intégrale de 0 à x f de t dt toujours par l'inérité de l'intégrale moins l'intégrale de 0 à x t f de t dt égal à 1 maintenant si une telle fonction vérifie cette équation cette équation là comme la fonction qui a x correspond l'intégrale de 0 à x f de t dt est dérivable sur r et sa dérivée c'est f de x parce que ça c'est la primitive de f qui s'annule en 0 et la fonction qui a t correspond f de t t f de t t f de t est continue sur r parce que f est continue sur r donc la fonction qui a t correspond t f de t intégrable sur r et la fonction qui a x correspond l'intégrale de 0 à x t f de t est dérivable sur r et sa dérivée ce n'est autre que la fonction qui a x correspond x f de x donc qu'est ce qu'on a on a f de x plus de la somme de deux fonctions qui sont intégrales qui sont dérivables sur r est égale à 1 donc f de x donc f est dérivable sur r donc puisque f ce n'est autre que f de x égale à 1 moins x l'intégrale de 0 à x f de t dt plus l'intégrale de 0 à x de t f de t cette fonction on a dit que cette fonction elle est dérivable sur r et cette fonction est dérivable sur r et x est dérivable r donc c'est le produit de fonctions dérivable donc c'est dérivable sur r plus la somme d'une fonction qui est dérivable sur r donc ça est dérivable sur r cette fonction est dérivable sur r donc f est la somme de fonctions dérivable sur r donc f est aussi dérivable sur r et on aura f prime de x Ce n'est autre que, je vais dériver ça, ça c'est un produit de fonction dérivable, donc c'est la dérivée de x qui est 1, donc moins, moins 1, l'intégrale de 0 à x f de t dt, moins x, et la dérivée de 0 à x f de t dt, ce n'est autre que f de x. Et, je vais dériver aussi la fonction qui a x correspond, l'intégrale de 0 à x t, t f de t dt, sa dérivée c'est x f de x, donc on aura f prime de x égale, donc on aura f prime de x égale, moins l'intégrale de 0 à x f de t dt, parce que x f de x moins x f de x vont s'éliminer. Donc, si f existe, f vérifie f prime de x égale à moins l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Comme on a dit, la fonction qui a x correspond, l'intégrale de 0 à x f de t dt est une fonction dérivable, c'est d'ailleurs la primitive de la fonction f de t qui s'annule en 0. Donc, je vais dériver encore ça, et on aura f prime aussi, elle est dérivable, c'est-à-dire que f est deux fois dérivable, et on aura f seconde de x égale, moins f de x. Et ceci, bien sûr, pour toute x appartenant à R. Donc, on va poursuivre notre correction de cet exercice. Donc, on a, comme je vous ai dit, donc si f existe, f vérifie f seconde de x égale à moins f de x, c'est-à-dire que f seconde de x plus f de x égale à 0. Donc, si f existe, donc f est solution de l'équation différentielle f seconde de x plus f de x égale à 0. Donc, ça, c'est une solution, c'est une équation différentielle homogène, c'est-à-dire 100 secondes membres, donc on va la résoudre. Donc, on va déterminer l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Ce n'est autre que R² plus 1 égale à 0. Donc, R égale à i ou R égale à moins i. Donc, f de x égale à cosinus x plus b sininus x au a et b sont deux réelles. Donc, on va déterminer les constantes a et b par les conditions initiales. Donc, comme on a f de x, c'est 1 moins, je rappelle, f de x, c'est 1 moins l'intégrale de 0 à x de x moins t f de t dt. Donc, f de 0, je remplace x par 0, ici, donc c'est 0. F de 0, c'est 1. Et on a trouvé f prime de x égale à moins l'intégrale de 0 à x f de t dt. Donc, f prime de 0, il est égal à f prime de 0 égale à 1. Non, pardon, f prime de 0 égale à i. F prime de 0 est égal à a à 0. Donc, on a f de 0 égale à 1. Donc, je vais remplacer dans l'équation a cos x plus b sininus x. Donc, f de 0 égale à 1. Il donne a égal à 1. f prime de x égale à moins a sininus x plus b cosinus x. Et f prime de 0 égale à b. Comme f prime de 0 égale à 0. Donc, b égale à 0. Donc, on va trouver que f de x égale à cosinus x, quel que soit x appartenant à r. Donc, si f est solution du problème posé, nécessairement, f égale à cosinus x. Ça, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, parce qu'on est parti d'une seule implication. C'est-à-dire, si f est solution du problème, on a trouvé que f de x égale à cosinus x. Maintenant, il faut bien vérifier que, effectivement, la fonction qui est x correspond à cosinus x est bien solution du problème. Donc, il faut vérifier si cette fonction vérifie bien l'équation f de x plus l'intégrale de 0 à x de x moins t f de t d t égale à 1. Donc, on va remplacer f de x par cosinus x. Donc, il faut vérifier que cosinus x, qui est bien f, plus l'intégrale de 0 à x, x moins t f de t d t égale à 1. On va remplacer, ici, f de t par cosinus t. On va développer les calculs. Donc, ça fait x cosinus t moins t cosinus t d t. Donc, on va calculer cette intégrale. Donc, on va calculer l'intégrale cosinus x plus l'intégrale de 0 à x, x cosinus t d t moins l'intégrale de 0 à x, t cosinus d t. Donc, ça, ce n'est autre que cosinus x plus x, une primitive de cosinus c sinis entre 0 à x moins l'intégrale de 0 à x de t cosinus t d t. Donc, c'est cosinus x plus x sinis x. Le crochet, il est égal à x sinis x moins l'intégrale de 0 à x de t cosinus d d t. Et ça, cette intégrale, on va faire une simple intégration par partie. Donc, l'intégrale de 0 à x, t cosinus t d t. Donc, je vais poser u égale à t parce que je vais dériver ça et je vais trouver 1 et v' égale à cosinus d t. Donc, ça, c'est égal à t sinis t crochet entre 0 à x moins l'intégrale de 0 à x sinis t d t. Donc, il est égal, bien sûr, à x sinis x plus le crochet cosinus t parce qu'une primitive de moins sinis t, ce n'est autre que cosinus t. Donc, on va trouver cosinus t entre 0 et x. Et on va faire le calcul. On va trouver x sinis x plus cosinus x moins 1. Et je vais remplacer ici. Donc, en remplaçant ici, en aura f de x, bien sûr, et plus f de x plus x sinis x moins ce que nous avons trouvé. C'est-à-dire x sinis x plus cosinus x moins 1 qui est bien égal à x sinis x moins x sinis x moins cosinus x plus 1 plus f de x. Donc, le x sinis x va se simplifier avec le x sinis x. Et moins cosinus x plus f de x qui est égal à cosinus x va aussi simplifier et va rester 1. Donc, on aura, bien sûr, f de x égale à cosinus x est bien une solution du problème. Donc, sur ce, on a donc terminé la correction de la première partie. Donc, on a bien trouvé que, effectivement, la fonction qui est x correspond cosinus x est bien solution du problème. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Donc, on nous demande, par la même occasion, de trouver toutes les fonctions f continuées de r dans r, telles que f de x égale à 1 plus 2 fois l'intégrale de 0 à x de f de t cosinus x moins t dt. Donc, c'est la même démarche. Donc, l'idée, c'est de développer cosinus x moins t et séparer les variables ou bien les fonctions qui sont indépendantes de t et le faire sortir de l'intégrale et, par la suite, trouver une équation différentielle vérifiée par f. Donc, c'est la même démarche. Donc, on va développer cosinus x moins t à l'intérieur de l'intégrale. Bon, on va trouver f de x égale à 1 plus 2, l'intégrale de 0 à x, f de t, cosinus x moins t, ce n'est autre que cosinus x cos t plus sinis x sinis t dt. Donc, on va développer ce calcul et, bien sûr, on va sortir, comme j'ai dit, les fonctions qui sont indépendantes de t. Par exemple, ici, cosinus x, on va la sortir et on aura 1 plus 2 cosinus x plus l'intégrale de 0 à x, f de t, cos t dt, plus 2 sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t, sinis t dt. Donc, ça, c'est f de x. Par le même argument que précédemment, f de x, c'est la somme de fonctions qui sont dérivables sur r. Donc, c'est-à-dire, la fonction qui a x correspond à l'intégrale de 0 à x, f de t, cos t dt, elle est intégrale sur r. Et la fonction qui a x correspond à l'intégrale de 0 à x, f de t, sinis t dt, elle est aussi intégrale, dérivable sur r. Donc, f est combinaison, linéaire, ou bien somme de deux fonctions qui sont dérivables sur r. Donc, elle est dérivable sur r. Et, bien sûr, on va dériver f maintenant. Donc, on va dériver f en appliquant, bien sûr, les règles de dérivation de produits et de somme de fonctions dérivables. Donc, je vais dériver cette fonction-là, pardon, je vais dériver cette fonction-là par rapport à x. Et je vais dériver cette fonction-là aussi par rapport à x. Donc, on aura f prime de x, ce n'est autre que moins 2 sinis x, qui est la dérivée de 2 cosis x. Donc, c'est moins 2 sinis x fois l'intégrale de 0 à x, f de t, cos t dt, plus, je vais garder 2 cosis x, et je vais dériver la fonction, l'intégrale de 0 à x, f de t cos t, ce n'est autre que f de x cos x. Donc, on aura 2 cos carré x, f de x. Et de la même façon, je vais dériver aussi la fonction qui à x correspond, 2 sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t sinis t dt, par rapport à x. Donc, je vais trouver 2 cosis x, parce que la dérivée de 2 sinis x, c'est 2 cosis x, plus l'intégrale de 0 à x, f de t sinis t dt, plus 2 fois sinis carré f de x. Pourquoi sinis carré f de x ? Parce qu'il y a ici 2 sinis x, et je vais dériver cette fonction-là, ce qui va donner f de x sinis x. Donc, en fin de compte, nous allons trouver f prime de x égale moins 2 sinis x. L'intégrale de 0 à x, f de t cos sinis t dt, plus 2 cos sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t sinis t dt, plus 2 fois f de x. Parce qu'on aura 2 cos carré fx, plus 2 sinis carré f de x. Donc, je vais factoriser par f de x, et il va rester 2 f de x, parce que 2 cos carré plus 2 sin carré, ce n'est autre que 2. Donc, on a trouvé que f prime égale moins 2 sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t cos t, plus 2 cos sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t sinis t, plus 2 f de x. Ça, c'est f prime. Donc, maintenant, on va appliquer la même démarche. On a trouvé f prime qui est égale à la somme de deux fonctions dérivables. Donc, f prime est aussi dérivable. Donc, on va dériver aussi f prime. Donc, f est deux fois dérivables, et on a f seconde, c'est-à-dire on va appliquer la même démarche de calcul. On aura f seconde de x, égale à moins 2 cos sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t cos sinis t dt, moins 2 fois sinis x cos x f de x, moins 2 fois sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t sinis t dt, plus 2 fois cos sinis x sinis x, f de x, plus 2 f prime de x. Donc, il y a moins 2 sinis x cos x, f de x, qui va se simplifier avec 2 cos sinis x sinis x, f de x, et on aura f seconde de x, égale à moins 2 cos sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t cos sinis t dt, moins 2 sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t sinis t dt, plus 2 f prime de x. Donc, maintenant, l'idée, c'est ça, cette quantité-là, il faut la trouver en fonction de f. Bon, on sait que f de x égale à 1 plus 2 fois cos sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t cos t dt, plus 2 fois sinis x, 0 à x, f de t sinis t dt. Ça, c'est exactement ça, à un signe près. Donc, 2 cos sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t cos t dt, plus 2 sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t sinis t dt, ce n'est autre que f de x moins 1. Donc, je vais remplacer ça par cette valeur. Donc, on aura f seconde de x égale à 1 moins f de x, plus 2 f prime de x. Donc, tout ce calcul qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pour trouver uniquement une relation entre f seconde, f de x et f prime. C'est-à-dire, on est en train de chercher une équation différentielle vérifiée par f. Donc, si f est solution du problème posé, f vérifie bien la relation, il doit vérifier la relation f seconde x moins 2 f prime de x plus f de x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que f est solution de l'équation différentielle y seconde moins 2y prime plus y égale à 1. Donc, si f est solution du problème, f est nécessairement solution de l'équation différentielle y seconde moins 2y prime plus y égale à 1. Donc, on va résoudre cette équation différentielle. Et bien sûr, trouver f. Et par la même occasion, vérifier aussi que f est bien une solution. Donc, on va résoudre maintenant l'équation différentielle. Donc, c'est une équation différentielle linéaire du second ordre avec second membre. Donc, nous allons commencer par la résolution de l'équation homogène. Donc, l'équation homogène, c'est y seconde moins 2y prime plus y égale à 0. Donc, l'équation caractéristique est r carré moins 2r plus 1 égale à 0. Donc, l'équation caractéristique a une seule racine double qui est r égale à 1. Donc, d'après le cours, la solution de l'équation homogène, l'ensemble des solutions de l'équation homogène, ce sont les fonctions de la forme y égale à x plus b fois exponentielle x. Maintenant, nous devons trouver une solution particulière. Donc, une solution particulière, c'est évident. Si on prend y égale à 1, on a y seconde. Pardon. Si on prend y égale à 1, eh bien, une solution particulière. Pourquoi ? Parce que y seconde égale à 0, moins 2y prime égale à 0, et on aura 1 égale à 1. Donc, 1 est une solution particulière. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E, cette équation-là, c'est la solution de l'équation homogène plus une solution particulière. Donc, on aura y égale à x plus b exponentielle x plus 1. O, a et b sont des réels. Donc, on va déterminer les constantes a et b par les conditions initiales. Donc, par les conditions initiales, nous avons y de 0 qui est f de 0, il égale à 1. Pourquoi ? Parce que, parce que nous avons, si f existe, f, voilà. Donc, si f existe, f, il doit vérifier l'équation, cette équation fonctionnelle. f de x égale à 1 plus 2, l'intégrale de 0 à x, f de t cosinus x moins t. Donc, si je remplace x par 0, je vais y trouver f de 0 égale à 1. Parce que l'intégrale de 0 à 0 égale à 0. Donc, f de 0 égale à 1. Voilà. Donc, f de 0 égale à 1. Et par la même occasion aussi, f prime, on a trouvé f prime. f prime de x égale à moins 2 sinis x, l'intégrale de 0 à x, f de t cos t dt, plus 2 cosinus x, l'intégrale de 0 à x, f de t sinis t, plus 2 f de x. Donc, f prime de 0, tout ça, ça s'annule. C'est 2, f de 0 et f de 0 égale à 1. Donc, f prime de 0 égale à 1. Donc, nous avons maintenant tout à notre disposition pour déterminer les constantes a et b. Donc, y de 0 égale à f de 0 égale à 1. Donc, je remplace dans l'équation, dans cette équation, donc y de 0, ce n'est autre que b plus 1. Donc, 1 égale à b plus 1. Donc, b égale à 0. Et y prime de 0 égale à 2. Donc, je vais dériver ça. Dans la dérivée, c'est y prime égale à exponentielle x plus à exponentielle x, qui est à exponentielle x fois x plus 1. Donc, je remplace x par 0. Je vais y trouver, je vais y trouver a. Donc, y prime de 0 égale à 2, pardon, égale à 2. Donc, a égale à 2. Donc, et en fin de compte, nous allons trouver f de x égale à 2, 2x exponentielle x plus 1. Et ceci, bien sûr, pour tout x appartenant à r. Donc, maintenant, nous avons trouvé que si f est solution du problème, c'est-à-dire de l'équation fonctionnelle, nécessairement f de x égale à 2x exponentielle x plus 1. Mais comme la première partie, on a seulement une implication. Donc, il faut vérifier qu'effectivement, cette solution est, cette équation est solution du problème posé. Voilà. Donc, maintenant, il faut vérifier que si je remplace la fonction f par 2x exponentielle x plus 1, j'ai cette relation qui est bien vérifiée. C'est-à-dire f de x égale à 1 plus 2, l'intégrale de 0x de t exponentielle t plus 1 fois cosinus x moins t dt. Voilà. Donc, maintenant, il faut remplacer dans l'équation fonctionnelle f par sa valeur et faire les calculs. Bon, c'est un calcul qui est un peu long, mais je vais vous montrer, je vais vous donner une méthode pour simplifier un petit peu les calculs. C'est-à-dire qu'on va passer au nombre complexe pour simplifier les calculs. Bon, on a f de x égale à 1 plus 2 cos x, l'intégrale de 0x de 2t exponentielle t plus 1 cosinus t dt, plus 2 sin x, l'intégrale de 0x de 2t exponentielle t plus 1 sin t dt. Donc, nous allons calculer maintenant cette intégrale. Nous allons calculer maintenant l'intégrale de 0x de 2t exponentielle t plus 1. Il faut faire passer à l'exponentielle t dt et prendre la partie réelle de ça. La partie réelle de ça serait cette intégrale et la partie imaginaire de ça serait cette intégrale. Donc, c'est ça l'idée qui va simplifier un petit peu les calculs. Donc, nous allons calculer maintenant cette intégrale-là, c'est-à-dire l'intégrale de 0x de 2t exponentielle t plus 1 exponentielle t dt. Ce n'est autre que l'intégrale de 0x de 2t, ce n'est autre que l'intégrale de 0x de 2t exponentielle t dt. Et je vais bien sûr ajouter plus exponentielle t dt. Donc, j'ai fait uniquement le développement du calcul. Donc, c'est 2 fois l'intégrale de 0x de 2t exponentielle t fois i plus 1 dt plus 0x exponentielle t dt qui est égale, bien sûr, à 2 fois 2, l'intégrale de 0x de t exponentielle t fois i plus 1 plus une primitive de exponentielle t, c'est 1 sur x exponentielle t entre 0x. Et nous allons faire une intégrale de 0x de 2t exponentielle t fois i plus 1. On va poser u égale à t et v' égale à exponentielle t plus 1t. Donc, on aura i' égale à 1 et v égale à 1 sur i plus 1 exponentielle t plus 1t. Et on va poursuivre le calcul. Donc, l'intégrale de 0x de t exponentielle t fois i plus 1 dt, ce n'est autre que t sur i plus 1 exponentielle i plus 1t entre 0 et x, moins l'intégrale de 0x de 1 sur i plus 1 fois exponentielle i plus 1 fois t dt. Donc, on va faire les calculs. Donc, ça, c'est x sur i plus 1 exponentielle i plus 1, moins 1 sur i plus 1, l'intégrale de 0x et exponentielle i plus 1t dt. Et tout ça, bien sûr, est égal à x sur i plus 1 fois exponentielle i plus 1x, moins 1 sur i plus 1 au carré. Pourquoi au carré ? Parce qu'une primitive de exponentielle i plus 1t, c'est 1 sur i plus 1 avec ce s sur i plus 1 ici. Ça devient 1 sur i plus 1 au carré, crochet exponentielle i plus 1t entre 0 et x. Donc, tout calcul fait, on va arriver à ça. Donc, on va poursuivre les calculs. Voilà, on va poursuivre les calculs. Donc, on va faire les calculs. Voilà, c'est un calcul qui est un peu long. Donc, on va faire les calculs. Donc, tout calcul fait. Il faut vérifier ces calculs par vous-même aussi. Donc, il faut multiplier par 2 qu'on a oublié de remettre. Donc, on aura 2x sur i plus 1 exponentielle ix exponentielle x, moins 2 sur i plus 1 au carré exponentielle ix pour exponentielle x, plus 2 sur i plus 1 au carré, plus 1 sur i exponentielle ix, moins 1 sur i. Et tout ça, bien sûr, il faut multiplier par le conjugué de i plus 1 en bas. Donc, on aura, on aura, on aura x fois 1 moins i, et on va simplifier par 2 parce que le conjugué de 1 sur i plus 1, c'est 2. Et on va faire les calculs. Et on va poursuivre les calculs, bien sûr. Donc, il faut simplifier, etc. Donc, on aura x fois 1 moins i exponentielle ix fois exponentielle x, plus i exponentielle ix fois exponentielle x, moins i exponentielle ix. Et bien sûr, il faut écrire ça sous la forme algébrique. Algébrique, donc, on va arriver à x exponentielle x fois sin x plus cos x, plus i moins cos x, plus sin x, plus i cos x, exponentielle x, moins sin x, exponentielle x, plus sin x, moins i cos sin x. Prendre la partie réelle de tout ça, la partie réelle de tout ça, c'est x exponentielle x, multiplié par sin x plus cos x, plus sin x, moins sin x, exponentielle x. Ça, c'est la partie réelle. La partie réelle, je rappelle, la partie réelle de ça. Voilà. Voilà, la partie réelle de tout ça, c'est ça. La partie réelle de cette intégrale qu'on est en train de calculer, ça sera cette intégrale-là qu'il faut multiplier par 2 cos x. Donc, cette partie réelle, cette partie réelle, il faut la multiplier par 2 cos x dans cette intégrale-là. Et la même chose, la partie imaginaire qui est ça, il faut la multiplier par 2 sin x. Voilà. Et on fait les calculs, on aura f de x plus 1 plus de cos x fois cette partie réelle qui est celle-là, plus 2 sin x fois cette partie imaginaire. Donc, on poursuit les calculs. On va trouver, bien sûr, si tous les calculs sont faits, c'est juste des sommes et des produits, ce n'est pas grand chose. Voilà. En poursuivant, bien sûr, les calculs, on aura f de x égale 1 plus 2 cos x sin x exponentielle x, plus 2 cos carré x fois x exponentielle x, plus 2 cos sin x sin x, moins 2 cos sin x sin x exponentielle x, moins 2 sin x cos x exponentielle x, plus 2 sin carré x exponentielle x, plus 2 sin x cos x exponentielle x, moins 2 cos sin x sin x. Donc, ça avec ça, non, ça avec ça, ils vont se simplifier. Ça avec ça, ils vont se simplifier. Et ça, avec ça, ils vont se simplifier. Et il va rester 2 cos carré x fois x exponentielle x, plus 2 sin carré x fois x exponentielle x, en factorisant par x exponentielle x, je vais y trouver 2 exponentielle x sin x, plus 1. Donc, f de x, c'est 1 plus 2 x exponentielle x, et ceci pour toute x à partie 1. Donc, on a remplacé f par sa valeur dans l'équation fonctionnelle et on a vérifié qu'effectivement, la fonction qui a x correspond à 1 plus 2 x exponentielle x est bien une solution du problème. Donc, si une telle fonction existe, ça serait la fonction qui a x correspond à 1 plus 2 x exponentielle x, qui est bien une solution du problème. Donc, j'espère que cet exercice a été intéressant, intéressant pour vous. Essayez de partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut s'abonner pour que vous auriez toutes les nouveautés. Et nous faisons toujours de notre mieux pour vous donner des très bons exercices. Nous faisons des recherches pour vous trouver les bons exercices. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et merci de votre attention et au revoir.